Vous avez le son ou pas ? C'est bon ? Ok c'est bon, les gens disent c'est bon, super, super, vous êtes les boss les gars, vous êtes les boss Merci merci Ok on va tout enlever ici, c'est pas une main que j'ai particulièrement envie d'avoir J'ai juste envie d'aller chercher plutôt les 3-3 ou le crieur directement tour 1 Qui peut me permettre d'accélérer un petit peu mon deck Ok ok, bonjour à tous Travail terminé Le son est dégueu a priori Giga lag, je clique où là ? Je sais pas si les gens disent ça Je sais pas, je t'avoue je connais pas du tout ça, moi j'ai un stream deck aussi chez moi mais ça je connais pas trop Le son est ok les gens disent, moi ça va, c'est faux Ah bon bah, a priori le son est très bien, a priori y'a pas de soucis c'est bon Salut Oliège Il a ses deux énormes bad boys Oliège ? Il a pas ça, je pense pas Je pense pas, je pense pas Oliège il est pas à ce niveau de physique d'Apollon Je ne pense pas, non je ne pense pas Tu as dû confondre, c'est pas grave, c'est pas grave, ça peut arriver Je pense que c'est à cause de l'éclairage un peu médiocre Qu'on voit pas forcément mon physique avantageux Mais je te parle, je veux dire je peux pas t'en vouloir pour ça après tout Y'a pas de soucis Ouais je clique genre par exemple là je vais sur la scène Ok, d'accord D'accord, d'accord Ok d'accord Ça marche, ça marche, y'a pas de soucis Y'a pas de soucis, t'inquiète Ok, je vais jouer ça tout de même Pourquoi une déclise de voleurs alors qu'ils jouent en guerrier ? Tu parles du innkeeper je pense, je sais pas du tout ça Je t'avoue le innkeeper de temps en temps il... Quand il y a d'autres gens qui jouent en même temps tu sais Un peu compliqué Ok On développe juste ça non ? En vrai on peut développer Ziliax aussi Mais Ziliax a un bon manétisateur, il peut bien se manétiser avec les trucs En général Après j'ai peur que justement lui il me fasse son Ziliax là dessus Et qu'après il value trade là Peut-être que c'était meilleur de Ziliax pour le coup Ok, orto or trade ? C'est pas mal ça Ok Donc il a fait un shield slam pour l'instant On va lui mettre une deuxième bombe Ok let's go, let's go les gars, let's go Let's go, let's go On est à 100% victoire contre Warrior On va regarder un petit peu ici, regardez Là contre Warrior on a fait victoire, 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 victoire Donc on est à 4-0 contre Warrior La seule défaite qu'on a eu là sur les 10 parties c'était contre un voleur On a battu un voleur et on a perdu contre un voleur Donc à voir, je sais pas encore Je vais pas exactement tout à fait vous dire On a tout de suite en détail la différence des matchups et la puissance etc Mais pour l'instant j'ai l'impression qu'entre Warrior je suis assez avantageux Avantagé avec ma decklist J'ai l'impression qu'elle est un peu meilleure que celle de mes adversaires Ça c'est toujours une bonne nouvelle pour le coup Hop, je pousse un petit peu cette chaise hors du cadre Voilà, parfait Incroyable Incroyable Ah il a eu son Dr Boom Mauvaise nouvelle ça Mauvaise nouvelle, en fait je développais comme ça J'ai développé un petit peu tout de même Puis moi j'ai L, c'est cool Mais il me faut mes menaces là Au gros il me faut mes deux Dr Boom c'est le plus important Le plus important c'est mes deux Dr Boom Il me les faut le plus vite possible, là il y a déjà 3 Bombs dans son deck en espérant qu'il les piage rapidement Ou sinon bah que je piage mon Dr Boom Sinon ça va être bof bof Ok C'est le Zilliax qui part directement C'est le Zilliax qui part directos Ok ok Donc moi comment je peux répondre à ça, je peux répondre avec mon Zilliax et mon Gobelin Ça me paraît pas mal Hop et au prochain tour je vais pouvoir faire assemblage Omega Salut le loot, bah tu as bien remonté c'est cool Ah bah t'inquiète, t'inquiète bien entendu Je vous avais dit que j'allais remonter quand même non ? Vous m'avez pas cru ? Que ces pièces machin Ça marche Ça marche, ouais vas-y vas-y je m'en prie De quoi ? Je t'en prie, je t'en prie C'est bon ? Ok, ok bah super Ok super, merci Euh ok, bon Et bien les gars L'heure est grave Mais pas tant que ça Mais pas tant que ça messieurs dames Parce qu'on a un play très intéressant ici En développant directement Notre dévastateur Omega Et L'explomatique pour l'accompagner Qui va bien entendu devoir tuer les deux ici Et on peut même faire ça, j'aurais du le faire avant Putain or c'est pas très très grave Et euh, j'ai pas eu les meilleurs mechas On peut pas, c'est vraiment nul ça Ça c'est nul aussi Les trois sont nuls, les trois sont très mauvais Dommage Ouuuh, ça c'est dur Ça c'est un coup très très dur messieurs dames Ok c'est pas grave C'est pas grave, on va juste aller full face et on va bastonner Stein ? Stein ? Ok Je connais pas Quoi ? Stain ou Dachio Stein ou Dachio je connais ? Ah ouais ? Comment tu sais ? Ah tu parles russe ? Putain je sais pas Tu fais chinois, russe, français ? Voliatique Putain stylé, j'ai pas du tout ce que ça veut dire Ça se trouve t'a dit de la merde Verl en russe Ah ouais c'est assez avancé quoi du coup Tu pourrais avoir une conversation avec Poutine sans problème quoi Ouais tu reconnais C'est Wata et tout machin Ok d'accord Ok ok Sympa Alors qu'est-ce qu'on fait les gars ? Oh la la quelle situation délicate Quelle situation délicate mesdames et messieurs Comment on gère ça ? Le full gold en face ça fait plaisir Aïe 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 En vrai on fait juste baston Vas-y venez on fait baston Venez on fait baston En vrai putain j'ai pas aimé Dr.Boom Il a eu les deux Dr.Boom quoi E-U-I-A Ou waouh Ok pas trop de dégâts quand même Ouf 4 Ouf 4 Mais non mais gros Il m'a tapis 8 T'es dans l'abus frère T'es dans l'abus Nan mais en vrai En vrai 8 aurait pu faire un effort genre je veux dire Genre je veux dire 8 c'était quand même le maximum hein Le maximum C'était la moyenne Velo maintenant si t'es pas faible tu craft ton deck en gold Non Arrêtez de dire ça je vais le faire je vais culpabiliser après Si je le fais il va se faire nerf Je vous jure que si je craft le deck en gold il va se faire nerf instantanément C'est ce qui arrive tout le temps quand je craft le deck en gold Je commence à savoir maintenant Je commence à connaître Je vais faire ça juste pour avoir une créature un peu plus tôt Mais j'espère que ça va être Darius ou un truc comme ça Pas genre Dr.Boom Oh Darius nice Oh j'ai chaté en vrai J'ai chaté en vrai Et on fait quoi on fait ça ? Ok bon Au moins j'ai accéléré un petit peu ma pioche Là il me reste encore 2 bombes et lui il a 4 bombes Elle est trop bizarre l'animation de cette carte parce que genre on dirait qu'elle termine son animation Du coup tu chopes un coup de flip tu te fais oh merde Et finalement en fait elle était pas finie Oh il veut aller face lol Oh c'est ambitieux ça C'est ambitieux My friend Ah oui Ah oui Putain Je prends trop de dégats parce que j'ai pas aimé Dr.Boom Terrible cette histoire Terrible Terribles On fait ça Et ça Ah merde j'ai tué lui Ah je suis con Ah j'ai mal joué Ah j'ai tué lui j'étais con là C'est pas Ça change pas grand chose en vrai C'est pas du tout l'armure qui va changer quelque chose C'est vraiment Qui est-ce qui va avoir son Dr.Boom C'est Dr.Boom il a eu les deux Il m'en faut au moins un Au moins un Bah en vrai là il va falloir les deux parce que là c'est beaucoup trop de retard Si c'était genre 2 ou 3 tours après Un seul pouvait suffire mais là Là il va me falloir les deux là malheureusement je pense Sans avoir les deux ça va être euh Ça va être euh Ça va être complexe hein Ça va être très compliqué cette histoire les gars On prend des dégats On prend des dégats Voilà Ok on commence avec ça j'imagine Ok Excalibur On va récupérer des mechas en espérant que ce soit sympa Pas fou pas fou On va devoir faire ça Ça là dedans En plus il a les dégats ici c'est terrible On va faire ça et ça Aïe 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 Là malheureusement là les deux Dr.Boom qui étaient pas là ça fait mal Mais au moins on en apprend de plus en plus sur le matchup C'est vraiment les Dr.Boom qui changent tout Là il a eu les deux moi j'en ai eu 0 Et il a gagné largement Là genre il me met à plate couture parce qu'il a eu les deux Et les games où j'ai gagné tout à l'heure Même quand le DK il arrivait un peu plus tard que celui de mon adversaire Je gagnais quand même c'était vraiment quand je perdais c'était vraiment que j'avais pas le putain de... Il a une arme Après il peut aller full face parce que j'ai deux bombes dans le deck Mais je veux dire moi j'en ai 3 quoi Oh ok Ah il a l'état avec le pouvoir avec nice Non l'armure L'armure voyons Oh non C'est pas grave C'est pas grave Il va être nerf rapidement ce deck Il y a moyen Après il y a moyen aussi que les gens trouvent un counter De toute façon je veux dire Effectivement le truc est très très fort mais... Mais il y a moyen que les gens trouvent le counter On peut voir le code de tournée que le vélo Il y a Uranik on a un link 1 je sais pas si c'est le bon Mais sinon moi il est sur ma chaîne Youtube tu peux le retrouver C'est la vidéo qui est sortie tout à l'heure Elle est sortie ce matin Le meilleur... Le meilleur... Je suis pas peu fier Je suis pas peu fier de mon titre de ce matin Le meilleur... Le meilleur Warboom Warbomb Le meilleur Warbomb je crois j'ai dit Je sais plus comment je l'appelais Ok est-ce que c'est encore un Warrior... Ok c'est un Shaman Ou waouh Shaman top 68 C'est un Murlock souvent C'est souvent un Murlock quand même On va tout enlever on va aller chercher des... On va aller chercher des... Vous savez des tours 1 La 1-2 ruée ou la 1-3 globalement Le Smash là, le truc qui tape 2 là c'est pas trop dégueu mais c'est pas ouf C'est normal que ce deck encore une fois il met sur une meta... Un deck super OP Ouais le deck il est fort après... Après... En fait ne vous précipitez pas dans le jugement du deck Dans le sens où... En fait... Là au début les gens ils savent pas jouer contre Et les gens ils jouent pas des decks qui sont forts contre... Pas nécessairement en tout cas Là où plus tard peut-être que ça sera le cas tu vois Donc ne jugez pas trop hâtivement les decks de la meta Des fois t'as des decks qui sont hyper forts au début Et puis en fait 2 semaines après ils sont hyper nuls Parce que bah en fait les gens ils arrivent à les contrer et... Ça tu vois typiquement ce deck là si t'arrives à trouver une mécanique qui le contre Je veux dire c'est terminé tu vois genre le deck est vraiment nul Donc euh... Faut voir, faut voir... Après ça se trouve c'est super fort hein ça vraiment je peux pas... Mais je veux dire... On peut pas savoir mais je veux dire... Ne jugez pas trop hâtivement à ce niveau là On sait jamais à quel point un deck est fort ou pas C'est... On le saura un peu plus tard Ok on va pouvoir gérer ces Murlocs ça c'est cool Après on a ça, on a ça qui nous heal un peu C'est pas mal c'est qu'est en train de se passer messieurs dames Ok la lance pourquoi pas Lance Hydroglycérine On va récupérer découvrir un sort c'est... Super On va récupérer la baston je pense Waouh la baston c'est ouf ici Let's go ! Il a plus de Murlocs Il a plus de Murlocs sur bord en tout cas Ça c'est un laquais ça on s'en fout Pour le coup là le laquais C'est assez faiblard Lui il a eu quoi ? La ruée c'est le moins fort je pense La ruée je pense que c'est le pire Enfin après ça dépend des situations bien entendu En zoo j'avais vu tout à l'heure un mec qui jouait zoo Il m'avait fait ça C'était assez fort mais je veux dire C'est pas tout le temps fort Ok donc là il a rien joué avec Je vais juste pouvoir le tuer avec ça C'est vraiment une très bonne nouvelle Ça c'est un tour clé pour moi Parce que j'équipe ça sur deux tours Et en plus je tue son truc Donc j'ai l'avantage au prochain tour aussi Tu penses quoi du deck paladin secret ? C'est nul NUL ! J'exagère peut-être un peu Mais vous avez l'idée En gros le deck paladin Comment ? Paladin aggro En fait le deck paladin aggro C'est un deck de sortie C'est à peu près la même chose que le shaman Mais un peu moins fort je pense Dans le sens où En fait y'a plus la faveur divine Y'aurait la faveur divine Ça serait comment qu'on cheaté mais En gros le truc c'est que Si tu sors en mode La 1-2 Comment ça s'appelle ? Garden des secrets C'est absolument incroyable Comme le deck c'est méga puissant Enfin je veux dire Vraiment y'a aucun doute sur la puissance La surpuissance même du deck Si je peux me permettre Si tu sors comme ça Maintenant Si tu sors évidemment avec la 1-2 Pièce un secret Derrière tu joues la 2-3 Qui devient 3-4 Derrière tu joues la légendaire etc C'est méga fort Mais Il suffit que t'aies une sortie Sans Enfin je veux dire Une game sur deux Tu vas avoir une sortie Où t'as pas forcément ces créatures là Très fortes au début de la partie Ces powerplay qui sont sur tour 1-2 Parce que les decks qui ont des powerplay sur tour 10 Ça va La raison pour que ça va C'est que Tour 10 t'as des chances Par exemple Avant t'avais le Hunter Aldagonie Par exemple son powerplay c'était tour 8 Bon Ça allait Pourquoi ça allait ? Parce que bah En fait tour 8 t'avais le temps de C'est marrant ça parce que ça avait le même set que la bombe Parce qu'en fait tour 10 t'avais le temps de finalement De 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 Est-ce que j'envoie Darius ? En fait En fait Darius il est 4-3 Non Il est 6 Il prend 3 6-3 c'est ça ? Ouais je pense que c'est Darius quand même Zilex Zilex je pourrais toujours le magnétiser éventuellement Peut-être que je le ferais Je le magnétiserais pas mais Peut-être que je le magnétiserais Euh Mais en fait le paladin c'est powerplay ils sont en tour 1-2-3 max Donc en fait t'as moins de chance de les avoir Là où par exemple le Hunter Aldagonie son powerplay était tour 8 Bah en fait t'as beaucoup de chance de le piocher jusqu'au tour 8 t'as le temps Tu vois la Catrena ou le DK ou les trucs comme ça Et Et là le Chaman en fait le paladin aggro C'est vraiment tôt dans la partie donc si tu les as pas Tu rates ton départ t'as perdu Tu vois ce que je veux dire ? Donc euh Bah t'as perdu t'as perdu mais tu chopes l'idée Tu chopes l'idée Donc euh A voir à voir Franchement moi je dirais que c'est pas ouf Mais je peux me tromper J'aimerais même me tromper Créature primitive En vrai on fait ça et ça non ? En vrai on fait comme ça je pense Ha 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 ! Hop là J'fais oublier Salut broulo comment vas-tu ? Salut Mitter ça va très très bien Donc euh Donc oui le paladin euh Si tu fais une méga sortie c'est méga puissant Si tu fais pas une méga sortie c'est hyper nul Et ça c'est le problème T'as pas envie de jouer un deck qui est hyper nul sur une mauvaise sortie C'est juste du tout T'as pas envie Personne n'a envie de faire ça Oh Lol Lol Dis donc Oh il va taper face What ? Ok il en a une autre du coup Bon ça va pas de sens sinon Sinon c'est étrange ce qu'il fait là C'est étrange ce qu'il nous propose si euh... Il en a pas une autre On a une 16 quand même hein Et on met la quatrième bombe dans le deck La quatrième bombe mesdames et messieurs 4 bombes c'est 20 dégâts déjà 20 dégâts il est déjà mort mais il le sait pas Il est déjà mort mesdames et messieurs mais il le sait pas encore Ca c'est une bonne nouvelle C'est une très... C'est pareil Shaman Murloc par exemple c'est un deck de sortie C'est à dire que de temps en temps il va te faire Taille de color pièce taille de color Derrière il va faire des trucs de ouf Bon évidemment que le deck est méga puissant Bien entendu Personne ne va te dire que c'est un mauvais deck Mais Ses powerplay il va pas les faire souvent Et les fois où il va pas te le faire Bah il va juste... Ca va juste être trop nul Tiens Donc euh... Donc voilà c'est un petit peu... Voilà faut connaître un peu les matchups après mais Mais là c'est un petit peu la faiblesse du deck Ca c'est la pièce ça non ? Ca c'est la pièce 100% Du coup euh... C'est quoi c'est ça ? Bah on va bastonner tout ça Bam 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 Je crois que c'est pas la 3-3 C'est celle qui me mettra le plus de dégâts si je devais taper dedans C'est la 1-1 C'est la 1-1 les gars on se régale Et là il a qu'une pièce dans la main Donc je peux même me permettre de faire ça Pour... Il a 5 bombes dans le deck Et désormais il en a 6 mesdames et messieurs 6 bombes dans le deck Il suffit qu'il empioche 3 sur ce tour Et on a l'étale Et... Pas du tout Je suis vraiment mauvais sur les bombes par contre Parce que 6 bombes dans le deck Mine de rien Sur 23 cartes Ohlalalala C'est beaucoup hein Sur 23 cartes c'est quoi ? C'est une chance sur 4 ? Un peu plus d'une chance sur 4 C'est une chance sur 3-88 Ou un truc comme ça ? Donc euh... C'est quand même... Une chance sur 3-8 C'est quand même immense hein C'est quand même immense mine de rien Ouah c'est fort ça dis donc Hey ! On arrête de jouer des trucs forts On avait dit quoi ? On avait dit quoi au sujet des... Des cartes fortes On avait dit qu'on jouait pas des cartes fortes On joue des trucs nuls mec Ok bastons directement On va jouer ça je pense Et ensuite ça Peut-être juste... Je tue ces trucs Comme ça je suis sûr d'être bien quoi On sait jamais Si ça se trouve là Je vais choper une ruée à 3 Yes ! Let's go ! C'est mieux quoi ! Et... La bombe ! Let's go ! La première ! La deuxième peut-être ? La deuxième ! Let's go ! Il a plus que deux ! La troisième ! Noooon ! Il est trop bien ! Il est trop bien ce deck ! Meilleur deck ! Meilleur deck du jeu ! Moi... En tout cas... Selon mon expertise ! Yes ! Qu'est-ce qu'on a été bons ! Ok ! Bon en vrai... En vrai... Enfin je veux dire c'est un counter de son deck quoi ! Je veux dire son deck est bien mais... Mais ce deck là counter le sait hein ! Parce qu'il a les ruées pour aller chercher les murlocs, les bastons et tous les trucs ! Donc c'est compliqué pour lui ! Donc c'est compliqué pour lui ! Noooon ! Quel est le deck le plus OP pour toi en ce moment ? C'est soit celui que je suis en train de jouer soit le voleur ! Le voleur est très fort aussi mais... Il est un petit peu plus dur à jouer je pense ! Euh... Je pense que... Moi j'aime bien voleur mais... J'ai pas énormément d'expérience avec ! Ok ! Ok ok ! Donc euh... Donc a priori c'est un zoo en face hein ! C'est un zoo en face ! Et donc du coup moi j'ai pas par exemple tu vois... Par exemple Unid c'est un boss en voleur tu vois ! Unid c'est un... Il joue voleur tout le temps et il est archi chaud ! Moi je suis pas... Moi je suis plus un joueur de warrior, je suis plus un joueur de prêtre, je suis plus un joueur de... De trucs comme ça où j'adore aussi les decks très agro ! Mais clairement voleur, les decks tempo comme le voleur... J'ai... 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 J'ai pas de... J'ai pas d'amour en fait pour ce deck ! Vraiment je ressens aucun... Je préfère ne pas le jouer que de le jouer ! Donc euh... Forcément euh... C'est pas ouf ! Waouh ! Oh mon dieu ! C'est pas mal ce qui est proposé par l'adversaire directement ici sur ce tour 1 ! On va faire ça ! On va choper un petit là qui est possédé ! Oh c'est bien ça non ? Oh vas-y go ! Un tour de cheater ! Ouuuh ! Ok ! Bon ! Après cheater, cheater... Je veux dire... Pas exactement ce à quoi je pensais ! Mais... Ça va ! C'est une petite intro des familles ! Il va directement prendre le trade ici, prendre le trade ici également ! Pas mal ! Pas mal ! Euh... Et nous du coup... Et nous du coup on fait quoi déjà ? Et nous du coup on fait ça là dedans ! On voit ce qu'on a ! Celui qui invoque une créature c'est vraiment bien pour le coup ! Découvre un sort ! C'est bien aussi hein ! Cependant au prochain tour je fais rien ! Toi je fais juste un armor up sur ce tour ! Nan tu me diras là il va chercher le trade il est bien ! Waouh ! Le vélo crois-tu au shaman ? Ouais de ouf ! Shaman ça peut être fort ! Shaman ! Shaman a le kit le plus fort du jeu ! Euh... Il est juste pas fort parce que les extensions ont donné plus de cartes fortes à toutes les classes sauf à Shaman ! Dans le sens où ils ont donné tous les plus gros powerplay à toutes les autres classes ! Genre par exemple le druide qui a eu du flé ultime ! Qui a eu de la plaie envahissante ! Je parle de l'année 2017 ! Donc l'année qui est partie ! Qui a eu vraiment des cartes surpuissantes ! Là où le shaman a littéralement rien eu ! C'est à dire que le shaman il a un kit de ouf ! Avec les maléfices ! Avec euh... Les tempêtes de fous ! Avec tous les trucs ! Mais derrière ils lui ont rien passé le shaman le pauvre ! Donc du coup euh... Forcément euh... Tu donnes rien au shaman euh... Je veux dire euh... On va tuer ça tout de suite hein ! Oh non 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 ! Mon pote euh... Non non ! Aladin Aladin là ! Non non ! Hors de question qu'on lui laisse Aladin ! Et euh... Et là moi j'ai ça ! J'ai ça ! Oh la 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 ! Qu'est-ce que... Je suis encore à 30 HP ! Mais let's go ! Pourquoi jouer la 8 mana légendaire ? Euh... Parce que euh... Il y a beaucoup de warriors ! Euh... Warrior euh... Bombe ! Infâme hein ! Les gens qui jouent Warrior Bombe ! Aucune race hein ! S'il y a bien qu'une... Un type de personne que je méprise ! C'est les gens qui jouent Warrior Bombe ! Ça ! Que les choses soient dites ! Euh... Ok ! Et... Et euh... Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais déjà ? Voilà ! Nice ! C'était intéressant ! Qu'est-ce que je disais ? On parlait du shaman je crois ! Bah le shaman ouais ! C'est vrai qu'il a eu vraiment... A part Agatha il a eu 0 cartes quoi ! Là où il a vraiment un kit très complet ! Il a du soin ! Il a vraiment des très bonnes cartes ! Mais je veux dire son déca a été lui lâché ! Enfin tous ces trucs étaient vraiment mauvais quoi ! Pour le coup ! Donc euh... C'est vrai que le shaman il a pas été gâté par la nature ! Oh waouh ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh deuxième ! Oh non arrête ! Fais pas deuxième ! Euh ! Oh ralliement sinistre ! Waouh ! Est-ce que ça buff les 1-1 derrière ou pas ? Non ça buff pas ! Ah ça serait cheaté en vrai ! Hé 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 ! Ce serait trop fort ! Ouh ! Ok ! Ouh ! Ouh ! Je prends 1 là ! Et si tu permets ! Yes ! Ok ! On a géré son board ! Ça c'est une très bonne nouvelle ! Parce que derrière lui il a combien de bombes dans le deck ? Il en a 0 ! Je crois que j'ai pas encore joué de play à bombes ! Mais j'ai une bombe là ! J'ai une ruée là ! Au prochain temps ça sera probablement ça et ça ! Ou alors juste lui ! On verra 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 mes ses dames ! Peut-être ça sera juste Dr.Boom en vrai ! Un play à tempo Dr.Boom ! Peut-être Baston qui sont très fortes contre Zo ! Baston c'est parfait ! Ah ! Il capitule ! Bah il sait de toute façon que là moi je vais arriver sur mes plays super puissants ! Et on rentre dans le top 20 ! Légend Europe messieurs dames ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Objectif ! Top 5 ! Et quand on sera top 5 on va improviser ! On verra ce qu'on va jouer quand on sera top 5 ! On verra si on continue pour le top 1 ! Si on continue pas ! Si euh... On verra comment on va faire ! Ok ? Ça vous va ! Si ça vous va ! On va voir ! L'idée c'est déjà de se fixer un objectif euh... Je vais pas dire facile parce que quand même top 5 c'est... C'est quand même un truc de ouf ! Mais je veux dire ! On va essayer de monter top 5 déjà ! Histoire d'être un objectif un peu plus réalisable ! Et top 1 c'est vrai que la dernière fois vous avez vu ! J'étais top 2 ! J'ai fait 6 victoires top 2 ! Je suis pas passé top 1 ! Donc euh... Bon ! On va pas dire top 1 comme ça parce que ça serait mentir aux viewers ! Et moi vous me connaissez je ne mens jamais ! Euh... Aux viewers ! Donc euh... On va se fixer top 5 ! C'est largement euh... Atteignable ! Là on est sur un ratio... On va regarder ça ensemble ! De 11 victoires et 2 défaites ! Donc c'est quand même assez euh... Assez solide hein... Pour le coup avec ce deck ! Et on est contre... Kallax ! Le joueur français messieurs dames ! Kallax qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui s'est qualifié à l'Arma... À l'Arma Cup de ce... De ce week-end d'ailleurs hein ! J'espère que vous allez l'assurer ! Ça va être le premier tournoi euh... Ça va être le premier tournoi euh... Euh... Physique ! Cash Prize ! Avec du euh... Avec les nouvelles cartes d'extension ! Le premier tournoi messieurs dames ! Samedi ! De 14h... A peu vers 14h je crois ! Ça sera à Cahors ! Euh... Donc voilà une ville fort lointaine hein ! Euh... Bien entendu ! Est-ce que je garde Explomatique contre lui ? En vrai ça m'a l'air... Ça m'a l'air archi solide hein ! Peut-être que je garde même Heurtoir en vrai ! Peut-être que je garde même Heurtoir en vrai ! Mais après... En vrai j'aimerais bien avoir les... Tu sais euh... Aïe 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 ! En vrai j'aimerais bien avoir les euh... Comment ça s'appelle euh... Aïe 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 ! Les euh... Les 3-3 ruées ! Une petite 1-2 tu sais en début de partie ! Histoire de le faire chier un petit peu tu vois... Mais genre... Je pense que... Je pense que Heurtoir c'est quand même vraiment une bonne carte ! Je pense que Heurtoir c'est juste une trop bonne carte pour être enlevée mais... Nan vas-y vas-y venez on l'enlève ! Venez on l'enlève ! Hé soyons... Soyons Gizzi ! L'ambition est l'ennemi du succès ! Non c'est pas le... C'est pas le proverbe que je voulais dire ! Bah bon bref vous m'avez compris ! Ah là la main elle est un petit peu lourde pour le coup ! Là elle est même joué un tour indirectement ! Ouh waouh ! Ha ha ! Ha ha ! Face ! Ok ! C'est pas très grave parce qu'on a de l'armor up ! Le pouvoir avec The Warrior il est bien dans ces situations là ! Notamment contre les decks un peu agro comme ça mais... Mais bon il faut tout de même que je... C'est surtout le Malfra moi qui me fait peur ! Le Malfra qui va arriver le tour prochain qui pour le coup est extrêmement effrayant ! Et le Malfra qui ne fait pas plaisir hein bien entendu ! Quel axe il va rage ? Oh ça je sais pas ! Si la Malfra là il se met archi bien ! Meilleure sortie hein ! Allez allez ! Oh prep pillage ! Arrête ! Oh non prep voyou du mal ! Oh dur ! S'il a pas pillage par contre c'est beaucoup moins fort ! Il a pas pillage ? Oh très très dur pour lui ! Ouh 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 ! C'est pas... C'est pas M'sartek pour lui ça hein ! Franchement euh... Il aurait mieux fait de l'avoir que de pas l'avoir moi je pense ! On va juste armor up ! Ici son bord n'est pas très effrayant ! Et au prochain tour je vais PS Bomberman ! Et ensuite je vais Bomberman numéro 2 ou alors je vais Zilliax ! Ok ? Ça me parait mieux vu que j'ai des tours 5 vraiment très puissants ! Là où mes tours 4 je fais ça et ça ! Et c'est 2 cartes que je peux jouer plus tard et qui seront toujours fortes ! Là où ça c'est vraiment des cartes que j'ai envie de jouer maintenant ! Oh waouh ! Une 2-5 à la place d'une euh... D'une 1-5 ! Pfff ! Quelle puissance ! Quelle place ! Quelle place le Kallax ! Il est monté combien Kallax ? Je suis en 160 P... J'arrive pas à lire ! Il est classé combien ? Il est 52 ! Il est 52 le gros Kallax ! Et euh... Le Poison Mortel ! Waouh ! Agressif ! Agressif le... Le euh... Le joueur Vitality ! Très agressif ! On va directement développer le premier Bomberman ! Allez ! Ça serait bien que ça tue ! Quand même ! Ouais ! Ouais 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 ! Bah ! Ouais ! C'était quand même pas un gros effort à faire ! Il y avait un HP je veux dire ! Il fallait juste taper un dedans ! C'est un méca ? Non c'est pas un méca ! C'est un pirate ! Il me semblait bien ! Ok ! Ok ! C'est pas grave ! C'est pas grave les gars ! Là ce qui serait vraiment chiant c'est qu'il me fasse Capitaine Vertepo ! Capitaine Greenskill là ça serait quand même un sacré soucis ! Capitaine Greenskill pour le coup ! Salut Loélo ! Comment tu vas ? GG pour la remontée d'Amerset toi Lucasfra ! Ça va très très bien ! Ouh ! Limon des maraises acides qui tombe ! Et le pillage ! Ok ! Il va chercher des cartes ! Malin le Lynx ! Ok ! Solide ! Wow ! C'est agressif ça ! What the fuck ! M'agresse pas gros ! Oh la la ! Kallax qui veut mes fesses hein ! Kallax ici clairement ! Il veut... Mon boule ! Et il ne l'aura pas ! J'espère ! J'espère ! On l'espère ! Parce que franchement c'est pas cool ! J'ai pas envie de lui donner mon boule ! Allez ! Allez ! Fais pas le con Kala ! Oh ! Ha ha ! Encore ! Arrête ! Oh ! Ok ! Agressif agressif ! Mister Kallax ! Very agro player ! Ok ! Il a raison hein ! Il a raison ! De toute façon si la game s'éternise il va la perdre à 100% ! Donc il a tout intérêt à agresser ici bien entendu ! Là directement en 62-6 ça c'est vraiment pas mal ! C'est un très très gros powerplay ! Et nous on veut... Nous on veut quoi déjà ? Nous on veut DOCTOR BOOM ! 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 Le DK hein ! Vraiment les deux sont cools en vrai ! Les deux sont cools ! Mais le DK il est meilleur ! Le DK il est meilleur ! Il nous donne directement 7 d'armure ! Et potentiellement un aero power qui donne 7 d'armure un tour sur deux ! Vous pensez quoi du chaman ? Euh... Ça dépend ! Il y a Backstab ! Il va pas le gérer avec Backstab et Viss quand même ! Oh il le gère avec Backstab et Viss ! Arrête ! Il va pas faire Leeroy et taper quand même ! What ! What ! Ok ! Très très mauvaise histoire tout ça ! Donc là il y a rien qui me sauve ! À part... Un Toon, Joar ou Doctor BOOM ! What ! Mais non ! What the fuck ! J'ai franchement la sortie hein ! Solide le Klax là ! Solide ! Solide ! Je pouvais pas faire meilleure sortie que ça je pense ! Préparation... Non ! S'il pouvait avoir le pillage un tour avant ! Il pouvait avoir le pillage un tour avant ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Mais je pense que si je le recrois je vais le massacrer ! Donc je veux bien le retaguer ! Ah ! Il y a tour 5 qui m'a tué ! Tour 5 ! Tour 5 ! Wow ! Quelle puissance ! Ok c'est pas grave ! Dure, dure, dure ! Tu sais les gars il y a les nouvelles tier listes ? Pas encore, pas encore ! Il y a pas encore les nouvelles tier listes ! On peut pas savoir ! Si quelqu'un vous donne des tier listes, il ment ! Ou alors il... Enfin il... Bon on sait pas trop ce qu'il fait mais... Tu peux pas avoir des tier listes, la méta est pas encore... On sait pas qu'est-ce qui est fort en fait ! On sait pas qu'est-ce qui est fort donc tu peux pas... Tu peux pas juste... Tu peux pas juste dire... Top 6 ! Top 6 mesdames et messieurs ! Wow ! Ok ! Qu'est-ce qu'on veut contre lui ? Ah on avait dit... Ah ! C'est bon ! Les gars ! Vous voyez là c'est là qu'on apprend de nos erreurs ! On avait dit contre Warrior, qu'est-ce qu'on voulait tout à l'heure ? Qu'est-ce qu'on voulait ? Je veux que le chat me dise qu'est-ce qu'on veut contre Warrior ! On apprend des choses aussi sur ce stream, bien entendu ! Qu'est-ce qu'on veut contre Warrior ! Je veux que le chat me réponde... Qu'est-ce qu'on veut... Qu'est-ce qui est le plus important contre Warrior ! J'attends un petit peu que vous me disiez... Hop ! J'ai le chat juste ici ! Dr Boom ! Et Louisiana ! Luziana ça peut être bien mais plus tard ! Plus tard voilà ! Dr Boom ! Dr Boom ! Double Dr Boom ! Voilà exactement ! On veut les deux Dr Boom ! Ok ! C'est ça qu'on veut contre Warrior ! Les deux Dr Boom c'est le plus important ! On l'a vu tout à l'heure ! On l'a vu ! On avait une très belle main ! Mais il suffit que l'adversaire il laisse ces deux Dr Boom ! Et il va te rouler dessus ! Donc là on garde ce Dr Boom là ! Et je pense qu'on enlève le reste ! L'Explomatic qui est pas forcément ouf contre Warrior ! Dans le sens où il a quand même pas mal de mecha ! Donc c'est quand même assez compliqué d'arriver à tuer des trucs avec ! Et puis bah finalement le Dr Boom juste qui va faire la différence ! On l'espère en tout cas dans cette partie ! Là sinon bah après maintenant qu'on a le Dr Boom ! La baston c'est vraiment la pire carte ! Ça c'est toujours bien ! Ça c'est ok ! Ça c'est ok ! On veut les 1-2, les circuilleurs là qui vous font piocher des ruées ! On veut les 3-3 qui mettent des bombes ! On veut l'arme qui tape ! Enfin on veut ce genre de truc là ok ? Ok ! Le mec qui se répond tout seul ! Oh ! C'est marrant marrant ! En vrai je vais faire ça ! Ok c'est ça ! L'arme qui tape ! Ouais celle là qui tape ! Pas celle qui tape ! L'arme qui tape elle est bien ! Oh waouh ! Qu'est-ce qu'il prépare ? Est-ce qu'il y a un truc qui me fait peur dans ce genre de situation moi ? Je pense pas hein ! En vrai un tourbilolz mais je veux dire ! Ouais ! Mais je veux dire ! Est-ce que t'as vraiment envie de piocher beaucoup contre moi ? Juste dans le sens où moi je joue ! Enfin tu vas mourir à la fatigue bro ! Enfin je veux dire ! Ok tu peux piocher contre moi mais c'est dangereux pour toi ! C'est un peu dangereux ! Je sais pas si c'est ce que t'as envie de faire absolument par dessus tout quoi ! Ah en tout cas j'ai le Dr Boom mais ça c'est le plus important ! Ok ! On va balancer un petit Darius directement là-dedans ! Il joue Game Patron ou quoi ? Non non il joue Bombe ! Il joue Bombe mais il joue une version moins forte ! Oh waouh ! La Bombe direct ! Pouf ! Dans sa tête ! Entre les deux yeux ! C'est pas ouf que ça tombe aussi vite ! On préfère que ça enlève de l'armure quoi ! Mais bon ! Oh waouh ! L'écho ! Ok ! Je me disais bien qu'il devait avoir ça dans son draft ! Ok ok ! Il va le refaire j'imagine ? Bah ouais ! Faut le refaire là ! Parce que sinon... Ah après tu peux envoyer ça et la tête quoi ! Après il prend ses 6 mais... Faut voir s'il les assume ! En fait s'il a un développement à 3 c'est intéressant mais... Moi en tout cas j'ai ce développement là et ce développement là donc... J'ai de quoi faire on va dire ! Ok donc il garde ça en vie ! C'est rigolo ça ! Paf ! Il est à 16 dégâts les gars ! Il est à 16 dégâts ! N'oublions jamais qu'on joue à deck Bombe et qu'on va lui mettre un max de Bombe dans le deck ! Et donc du coup, tous les HP sont importants ! C'est pas le Warrior Control comme à l'époque où tu t'en foutais plus ou moins des HP parce que tu savais que... Tu t'avais rien à craindre ! Là maintenant, t'as tout à craindre ! T'as tout à craindre mon pote ! Tout peut arriver ! On va lui mettre une bombe directement comme ça ! On va également jouer lui parce qu'il permet juste de prendre un trade ici c'est toujours sympa ! Et puis au pire il poche un peu les dégâts ! Vu qu'au prochain tour je suis sûr de faire Dr Boom ! Ça peut être intéressant ici effectivement ! Par contre les 2 bastons c'est vraiment mauvais ! S'il y a bien une carte qu'on veut pas c'est les putains de bastons ! Genre ça sert à rien dans ce match-up ! Ça sert à rien ! Si possible ne jamais les piocher et les transformer avec l'autre machin là ! Mais sinon... Si jamais on les pioche bah c'est bien de... Bah de... Bah... C'est juste pas bien là en fait ! J'ai trouvé une raison mais non en fait ça sert à rien ! C'est juste mauvais en fait ! Ok ! Il a une seule bombe dans le deck ! Oh là là c'est mauvais ça ! Oh waouh ! Paf ! Dans sa tête ! Il est à 10 ! Il est à 10 les gars ! Et là il va commencer à avoir peur hein ! Il va commencer à avoir peur messieurs dames ! Oh non il va sonner mas ! Il y a les fesses là ! LOL ! Le respect ! Le respect qui s'est... Volatilisé ! What the fuck ! Ok ! Faisons ça ! Et ensuite on va faire ça ok ! Et après on va l'exec ! On récupère la quête cheatée ! Ah ! C'est moyen ça ! C'est vraiment pas le bon celui-là ! Bon on va le garder pour plus tard ! Oh ! Celui-là c'est le bon celui-là ! Celui-là on l'aime celui-là ! Celui-là c'est la famille ! Celui-là c'est le pire ! Celui-là c'est le meilleur ! Le set d'armure il est ok ! Euuuh ! Et le trois dégâts il est ok ! Et les 1-1 à 100 ok ! Vraiment juste celui-là il est mauvais ! C'est juste le seul qui est vraiment nul ! Et sinon celui-là c'est le meilleur ! Celui-là c'est largement le meilleur ! Celui-là c'est largement le pire ! Après les autres, ils se valent plus ou moins. Oh ! Bah ! Bobcat ! Bah ! Un play fort ambitieux de la part de notre adversaire, messieurs-dames, mais pas bien grave, pas bien grave. C'est parti, on va juste prendre Explomatic. On va directement explomatiser sa créature, pardon. On va lui coller un dégât face directement, sans plus tarder. Et je pense qu'on peut transformer lui, genre en mode PAF un truc de ouf. Oh no, c'est nul, ça. Je veux dire, ça aurait pu être plein de trucs de ouf. Ça aurait pu être la 5 de charge, ça aurait pu être commandant d'argent. Non, la 5 de charge c'est 5, je crois. Ça aurait pu être commandant d'argent. Ça aurait pu être Kern. Ça aurait pu être... Après, faut pas le voir comme ça, mais... Aïe, 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 aïe. Coup dur, hein, coup dur ici. Coup dur ! La punition, malheureusement. Oh, lol. Malin le lynx. Ok, il va faire un petit hero power avec, j'imagine. Un petit hero power avec. Et lui, il a quand même pas mal de bombes dans le deck à mine de rien. Non, il en a pas du tout, en fait. Je crois que je lui ai tous fait piocher. Enfin, il les a tous piochés, c'est pas moi qui lui ai fait piocher. C'est ce que je raconte. Ok, bon. Il récupère pas mal d'armure. Il se met bien, hein, il se met bien ici. Mais pas de soucis messieurs dames. On a l'assemblage oméga directement. Et comme on a dit, hein. Regardez Dr Boom en main de départ. Ça fait la différence. Parce que, regardez. Là, les pouvoirs aurics sont tous strictement plus forts. Cependant, je pense que ça, c'est quand même un petit peu meilleur que le pouvoir. Dans le sens où je peux le magnétiser. Aïe, 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 aïe. Je sais pas dire, je sais pas dire. Parce que si je fais pouvoir trade. Si je fais pouvoir trade. Après, je peux développer genre ça. Ouais, c'est mieux, hein. Ouais, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Vas-y, vas-y. Vas-y, ok, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, les gars. On fait comme ça. Tac, juste on trade là. C'est pas très grave. Il peut peut-être faire shield slam. Il joue des shield slam, lui, dans son deck. Mais genre, ok. Il a une bombe désormais. Oh, nice. On a encore le pouvoir de cheater. Salut, Lolo. Tu conseilles quoi comme deck pour le moment ? Ouais, alors, bombe. C'est le deck le plus fort. Avec Voleur, je pense. J'allume la mèche. C'est bien, ça, c'est la meilleure cible. Parce que ça appuie le poil 5-5. Du coup, ça se met super bien. Ok. Donc là, on va récupérer un mec à cheater. La bombe, j'imagine. On va magnétiser là, et... On va trade comme ça. Et allez, face. Pas mal, pas mal. Ça, c'est chiant pour lui, en vrai. Ça, ça le fait trancher. Parce qu'il ne peut pas l'exec. Nerf, warrior, bombe. Il y a moyen que ça se fasse nerfé. Après, il y a aussi moyen que... Oh, j'ai combien de bombes, moi ? J'en ai 3, je crois. Holy shit ! Par contre, il l'a fait au pire moment. Il l'a fait au pire moment, le mec. Donc là... C'est quoi ? C'est face. Face, c'est pas un mecha, ça. C'est pas un mecha. Ensuite, tu fais ça. Ah merde, j'aurais dû trade comme ça, en vrai. Fuck. Oh, mais arrête d'aller full face. Ok. Et ensuite, tu fais Bomberman. Je fais Bomberman et je mets une petite bambounette. J'aurais dû envoyer un là. Mais après, celle-là, elle serait peut-être morte si j'avais envoyé un dedans. Donc il faut voir. Oh, il aurait pu acheter une bombe directe. Let's go ! Let's go ! Paf ! Dans sa tête. Attention, il est menacé. Il est en danger, le mec. En vrai, c'est chaud pour lui. En vrai, c'est très très chaud. Allez, faut qu'on monte... Faut qu'on monte... Faut qu'on monte top 5, les gars. Faut qu'on monte top 5. On n'a pas le droit à la défaite. On n'a pas le droit à la défaite, messieurs-dames. Je suis avantageé contre lui. Je ne pense pas pouvoir perdre. C'est juste... Le seul moyen que je perds, c'est que lui, il shop son Dr.Boom et pas moi. Et là, je l'ai eu. Donc, je n'ai rien à craindre, je pense. Allons-y. Le retour de Dr.Boom, rire ou pleurer, je ne sais pas. T'inquiète, t'inquiète. Il ne va pas exercer la 3-2 quand même. Il arrête, arrête. Oh, un deux boucliers. Let's go. Nice. Pourquoi il a joué ça ? Ça, c'est un play original. J'ai 4 bombes dans le deck. J'ai 4 bombes dans le deck, les gars. Et lui, il en a combien, lui ? Je crois qu'il en a une seule. Vas-y, venez, on lui en met 2. On lui en met 2 de plus, c'est cadeau. S'il a L, c'est pas très très grave. Parce que moi, je sais que je lui ai eu le cadeau sur le machin. C'est pas celui-là, c'est celui que j'avais joué avant, mais j'en ai un en plus du coup. Et là, en plus, j'ai un autre pouvoir encore, donc c'est cool. Là, du coup, il a 3 bombes maintenant. Comme ça, si je top deck Dr.Boom, je suis bien, en fait. C'est Dr.Boom beaucoup moins fort, car cette fois, la carte n'est pas neutre. Exactement. Exactement. Le fait qu'elle était neutre la rendait trop forte, en fait. Oh, l'vatar ! Ok, il inverse les decks, mais il inverse beaucoup plus tôt que moi, donc du coup, je vais gagner la fatigue. Aïe, 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 aïe ! Let's go, les gars ! Let's go, on va le battre ! C'est pas un mecha, ça en plus, on peut le déchiqueter avec là, avec ça. On peut le déglinguer avec Bomberman. Ok. Est-ce qu'on peut revoir la soirée début d'extension ? Euh, ouais, dans les redifs Twitch ArmaTV, je pense que tu peux les voir. Donc il a enlevé pas mal de bombes, lui. Moi, j'ai 5 bombes après, faut que je fasse gaffe quand même. Peut-être que je vais commencer à les enlever. Je sais pas si je grid encore un tour ou deux. Bon, j'en ai pioché une, vas-y, autant grid. Foutu pour foutu, je veux dire. Je veux dire, foutu pour foutu, autant gridé au maximum. Là, faut juste pas aller piocher. Voilà l'explomatique, on va jouer celui de droite pour le faire rager bien comme il faut. On va également découvrir ici directement le meilleur mec qui a du jeu. Et voilà, l'explomatique qui va partir. Est-ce qu'on lui remet une bombe tout de suite ? Ouais, vas-y, go ! Ouais, vas-y, go ! On lui remet une bombe tout de suite, comme ça le mec, il est sous pression. Et on rappelle qu'il a plus Dr.Boom désormais. Il n'a plus de Dr.Boom. Parce que du coup, il a transformé. Après, ça se trouve, il a chaté, il a eu un Dr.Boom sur Elysiana. Mais je veux dire, c'est quand même vachement peu probable. Et là, au prochain tour, peut-être que je ferai ma Elysiana par contre. Il y a moyen que je la fasse. Je me dis, si je plioche les booms, j'ai pas tant de cartes dans le deck que ça. Donc, il ne faut pas que je prenne trop de dégâts bêtement. C'est-à-dire, si je plioche les 4 booms, c'est quand même 20 dégâts. Bon, ça n'arrivera absolument jamais, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il s'est déjà passé des trucs assez cocasses. On ne veut pas que ça se reproduise, n'est-ce pas ? Oh, il remet une bombe. Ok, il y a 5 bombes. Il ne faut pas que je la plioche et je fais ça. Allez, il ne faut surtout pas que je plioche la bombe. Surtout pas la bombe. Pas la bombe. Pas la bombe. Yes ! Super ! Donc maintenant, du coup, on peut se faire plaisir les gars. Là, c'est le moment où on se régale. Parce que lui, il va arriver à la fatigue avant nous, quoi qu'il arrive. Parce que là, il a des bombes. Et moi, le seul problème, c'est que je n'ai pas d'autres bombes à lui mettre. Et je perds mon Dr.Boom. Coup dur, coup dur, ça. Mais après, moi, j'ai le Dr.Boom équipé et pas lui. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Mais là, je ne peux pas laisser 5 bombes, c'est trop. 5 bombes, c'est beaucoup trop, les gars. Je ne peux pas me permettre... Il joue exactement la même liste que moi, du coup, lui. Alors, Rué, une fois qu'il a attaqué et tué un serviteur, il peut attaquer de nouveau. C'est rigolo, ça. Mais il n'y a pas beaucoup de serviteurs qui ont 3 attaques. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup. Je ne sais pas si ça vaut le coup. C'est peut-être juste Fairy One Axe. Fairy One Axe, pardon. Amelio, non. Putain, ils sont tous nuls, quoi. Oh mon dieu. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est nul. Chasse-boue, j'imagine. Exact, j'imagine. Chasse-boue numéro 2, j'imagine. What the fuck ? J'ai eu les pires cartes, par ailleurs. Mais non, arrête. J'ai eu les pires cartes, quand même, là. J'ai eu les pires. What ? Ok. Bon, c'est pas vrai qu'il n'ait pas eu des trucs de ouf, lui, par contre. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas exactement la même. Il joue les deux trucs, ouais. T'as raison, t'as raison. Tu lui as tout à fait raison. Mais il est bad. Je lui dis une bêtise. Donc, si je fais ça... Si je fais ça et ça, ça fait 7 manas. Il me reste 3. C'est pas mal, en vrai. Je fais ça et ça. J'envoie ça là-dedans. J'envoie ça là-dedans. Et il est mal, le man. On rappelle que lui, il a encore une bombe dans le deck et pas moi. Et moi, j'ai Dr. Boom. Nice, bam, la bombe, il est à 16 HP. 16 HP, les gars. Ça ne remontera pas. C'est des HP perdus qui ne le remonteront plus jamais. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est très, très cool. Et moi, je peux toujours récupérer encore des bombes sur les drones de livraison comme ça. Ça peut être vraiment chouette. Il faudrait que j'en récupère davantage. Le Bomberman qui part. Ok. Oh, ça, c'est nul, ça. Il n'a pas chaté non plus. Je vois qu'il n'a pas été gâté non plus. Il faut l'admettre. Il n'a pas été gâté du tout. Ok. On va faire, genre, on va faire découverte méca. Aïe, 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 aïe. Coup dur. Coup dur, coup dur. On va prendre Galvanizer, j'imagine. Ouais, Galvanizer, c'était mon point. Mais je pense que c'est quand même ça. Genre, on fait Galva et lui. Ou alors, je fais Galva et lui, mais je pense que ça, c'est plus fin. Parce que comme ça, on tue le méca de mort, là. Et là, on a une 4-7 qui ne peut pas tuer. Ok, j'ai ça à nouveau, donc je vais pouvoir rejouer Chasbourg prochain tour. A priori, Twitch lag chez certaines personnes. Je suis désolé. Je suis désolé, les potos. Ça ne vient pas de moi. Je ne sais pas du tout comment un peu remédier à cela. Il est trop drôle, le rire. Il est trop drôle, le rire. Ok, on fait Fierwinax en trade trade. Ok, c'est un petit peu plus chaud pour moi, en vrai. Le bulldozer qui est vraiment fort, je ne sais pas qu'il ne va pas toucher le deuxième trop vite. Parce que moi, j'ai deux execs là-dedans, mais... Oh, shit ! Non, j'ai bien fait de prendre des dégâts, du coup. J'ai bien fait les gars de prendre des dégâts, sinon ça va être compliqué. Ok, on fait comment, là ? On peut faire Bomberman. On peut faire Bomberman. Et on envoie Bomberman de... Non. On fait Bomberman et on ping. Ouais, ça c'est cool, ça. Ah, ça c'est bien wesh, ça. Ah, bien wesh, le wello. Ah, j'avoue. Putain, Alex Raza, pourquoi il joue ça ? Ok, on ping dedans comme ça. Paf. On peut même caler une petite amélioration des familles. Vas-y, c'est... Allez, allez, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi, ça régale, ça fait plaisir à tous. Et paf ! Il va arriver à la fatigue avant moi, on le rappelle. Et moi, j'ai le Dr Boom et lui, il ne l'a pas. Salut, le wello, ça boum. Ha, ha, ha. Ça boum, ça boum. La cam est à 10 FPS depuis un moment. Ah mince ! Ah oui, effectivement. Pa, 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 pa. Oh, waouh ! Passons pour ça. Oh, dur ! C'est un 3-4 qui survit en plus. Oh, dur ! What ? Ok. Oh, shit ! C'est pas mal ce qu'il vient de faire. C'est pas mal, c'est pas mal. On va récupérer un mecha ici. On va récupérer... C'est létal. C'est létal. Je vous jure que ça, ça les gars, si ça, c'est pas le plus beau létal que vous ayez jamais vu les gars, vous me dites. Oh non, merde ! Fuck ! Ah, ça aurait été beau, ça aurait été beau. Avouez que ça aurait été beau quand même. Avouez que ça aurait été très très beau. Oh non ! C'est vrai qu'il a plein d'Alex ! Oh, le bâtard ! Mais non, arrête ! Ça se fait plus maintenant les Alex trans. Ok. Ok, ok. Allez, récupérons un laquet cheaté. Ce qu'on appelle un laquet cheaté. Un laquet cheaté. Oh non ! C'est le pire celui-là ! C'est celui qui est nul à chier ! Oh, no ! Oh... Zut ! Bon ! Sale histoire ! Aïe, 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 coup dur ! Euh... Donc c'est comment ? C'est ça là-dedans ? C'est ça là-dedans ? Ok ! Désormais, est-ce qu'on peut faire un truc stylé avec ça ? Trois... Non ! Trois, quatre, cinq, six ! Oh ! Ok ! Ok, on va envoyer lui, ça marche ! Ça roule ! J'ai compris ! Il a encore un baston ou pas ? Il a encore un baston, ouais ! Ok, on va juste comme ça ! Rappelons qu'il arrive à la fatigue avant moi ! Il a encore une boum dans le deck aussi ! Il a une boum, non ? Il a une boum dans le deck, on le rappelle ! Oh, waouh ! C'est fort, ça ! Oh mon dieu ! Putain, à chaque fois j'ai eu ça ! Je venais combien dans le deck, c'est incroyable ! Je l'ai eu quatre fois, je crois ! Euh... Ok ! Ok, ok ! Mauvaise histoire, tout ça ! Mauvaise histoire, messieurs-dames ! Donc euh... Comment on fait là ? On fait ça ! On trade ça ! Oh, nice ! Ouh ! Top 6 légende, il était ! Il était top 6, les gars ! Oh non, que 19 ! Aïe, aïe, aïe ! Ah, j'avais l'étale avec... Ah, j'avais l'étale avec ça, ouais ! Non, j'avais l'étale ? Je sais pas si j'avais l'étale... Je vais même pas compter, en vrai ! C'est parti !